BISMART Bien dans son job, on parle du vélo, alors c'est le printemps, mais beaucoup de cyclistes parisiens font du vélo, même l'hiver, bien encapuchonné. On en parle avec Séverine Débouy, bonjour Séverine. On va parler de cette initiative que vous portez avec d'autres, ce mets à vélo. Tout ça n'est pas anodin parce que vous êtes une ancienne cycliste professionnelle. Et ce que je trouve absolument incroyable dans votre parcours, c'est que non seulement vous vous intéressez à ces questions de vélo, j'allais dire logique, mais qu'en plus vous avez fait des études l'IHEDN, vous faites de l'intelligence économique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous avez posé le vélo, vous avez gagné plusieurs étapes du Tour, meilleure grimpeuse du Tour d'Italie. Bon, ça c'est quand même pas rien, aux côtés de Gianni Longo. Quand vous pédaliez, vous vous disiez, bon, comment je me reconvertis ? C'est quoi ma reconversion ? Vous y pensiez forcément ? Je pense que j'ai été amenée à y penser pour une raison très simple. J'ai eu une très grave chute un jour autour de France Féminin et ça s'est arrêté pendant quelques mois. Donc je me suis dit, ok, un sportif de haut niveau, c'est aussi la santé et la santé avant tout. Donc je me suis dit, il faut anticiper demain et après-demain. C'est vrai qu'on a aussi l'habitude, nous les sportifs, d'avoir ce besoin peut-être d'anticiper, de se projeter, de contrôler. Et donc je me suis dit, quelle est ma plus-value ? C'est quoi mes leviers ? C'est quoi mes compétences qui peuvent être transférées demain dans le monde de l'entreprise ? C'est quoi mes goûts aussi ? Parce que l'intelligence économique et le vélo, je ne vois pas le lien. Alors le lien, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on prépare sa carrière, c'est-à-dire on se fait la cartographie de son plan de carrière, ses concurrents, ses courses, son entourage. Et on définit une méthodologie, une stratégie qu'on s'applique. Donc ce qui ressemble effectivement aux stratégies d'intelligence économique. Vous avez trois sociétés, mais là on va faire un focus sur cette initiative de mets à vélo. Vous en êtes l'ambassadrice. Et tout ça est parti aussi d'une initiative qui part d'un peu plus loin. Parce que pendant le Covid, accident de la vie d'une de vos proches, de votre fille d'ailleurs. Et puis soudain, là vous dites, il faut aussi enclencher l'idée qu'il faut remettre les enfants sur les vélos, les faire bouger. On est gagné par l'obésité, les jeux vidéo, et il faut faire du vélo. Exactement. Alors qu'est-ce qui a amené à tout ça ? C'est un coup de fil. Je finis une mission, voilà, je reçois un coup de fil auprès du ministre de l'éducation nationale qui me dit, voilà, les enfants ne vont pas bien. Comment on peut les accompagner en créant les vacances apprenantes ? Et je m'implique. Je m'implique parce que je suis confrontée aussi à ma propre fille, à l'école, qui subit du harcèlement qui ne va pas bien. Et je constate au cours de cette implication avec d'autres chefs d'entreprise que les enfants ne savent plus pratiquer le vélo, ne sont pas en mode santé, sont tendus. Et je décide de m'impliquer, de monter un projet à Val d'Isère avec des entreprises, j'amène 1300 enfants que je finance, moi, à titre personnel. Et le ministre me dit, mais Séverine, il faut continuer. Et je lui dis, ben voilà, vous avez le savoir rouler à vélo, c'est l'apprentissage du vélo qui va en trois phases jusqu'à la phase sur le côté de la voie publique. Il faut aider les enfants, il y a 3500 enfants, ce n'est pas possible. Vous avez un objectif, une obligation de 200 000, je m'implique, on y va. Les enfants, et puis j'ai envie de dire, ça bascule parce que là, c'est sous l'égide du ministère des Sports et du ministère de la Transition écologique parce qu'il y a de plus en plus de salariés qui décident de prendre leur vélo pour aller travailler parce que c'est possible de le faire. Et là, vous dites, il faut accélérer. Exactement. Donc suite aux résultats, je pense, de l'environnement qui m'a découvert, parce que c'est vrai que je suis toujours assez très discrète sur ma reconversion, finalement. Là, je suis sollicité par le monde de la mobilité, de la transition écologique. Oui, il y a un enjeu. Séverine, de par ton parcours, de par ta vie, de par ce que tu as transmis, tu es chef d'entreprise aussi. Est-ce que tu peux nous accompagner ? Et c'est vrai que le constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, le Covid a accéléré ce besoin de se déplacer des pieds jusqu'à vélo. Séverine, quand même, c'est important parce qu'il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Moins de 15% d'absentéisme pour les collaborateurs qui viennent en vélo. Il y a d'abord un enjeu de pollution. Ça, on le sait. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'est fait. Ça, c'est la transition. Puis il y a l'effet santé. Un collaborateur qui fait vélo matin, vélo retour. Enfin, je veux dire, il s'entretient physiquement. Le collaborateur, il sait qu'il va, quel que soit le temps, il va se déplacer. Il va sortir de chez lui. Il ne va pas être confronté au retard du RER, au retard du métro. Le fait, pour certains, on a vu avec un côté très anxiogène avec la pandémie. Il faut se dire aussi le stress. Et il va se déplacer. Il peut retrouver des collègues aussi. Et donc, il va arriver en se sentant sur le plan neurologique, sur le plan peps. Il va être bien. Alors, certains diront effectivement, on se déplace à vélo suivant le temps où on peut transpirer. Mais de plus en plus d'entreprises, maintenant, mettent des vestiaires à disposition et des douches. Et je crois qu'on est dans cette logique aujourd'hui où le monde, de toute façon, est en train de se réinventer. Les entreprises se réinventent. Plus d'attractivité pour les nouveaux talents, parce que la génération Z, après tout, ça peut toujours être intéressant pour un DRH d'expliquer qu'il y a une indemnité vélo. Alors, elle n'existe pas pour la marche à pied, je crois, mais il y a une indemnité vélo. Oui, quand on achète un vélo. On est d'accord. On est d'accord. Donc, on achète son vélo électrique, parce que je crois que c'est l'électrique qui est en train de cartonner, qui coûte un peu plus cher que la moyenne. Et puis, l'entreprise abonde. La région, qui abonde ? Alors, on a aujourd'hui, effectivement, ce qui est bien, c'est que pour développer de plus en plus et accompagner aussi les gens, on a eu, pendant très longtemps, une aide pour réparer le vélo. Ça, c'est quelque chose qui a très, très bien marché. On a mené son vélo et on avait une indemnité, que ce soit la personne ou l'entreprise. On a eu aussi, dernièrement, ce côté vélo électrique, si on souhaitait acheter. Donc, on avait une aide de l'État là-dessus, qui pourrait être aussi sur certaines régions. Elle est maintenue l'aide, là, c'est vrai ? Elle est toujours, toujours. Donc, c'est vrai que les gens ne le connaissent pas. Il n'y a pas encore, et c'est quelque chose qui est travaillé ces derniers jours, sur une sorte de boîte à outils où on peut trouver toutes les ailes. – Et vous, vous faites quoi ? Vous prenez votre vélo en fil de carbone, faites le Tour de France, et vous dites « Bonjour, je suis l'ambassadrice de Mea Vélo ». C'est quoi votre mission d'ambassadrice ? – Ma mission, en fait, depuis deux ans, l'ensemble des acteurs de la mobilité autour du vélo m'ont sollicité pour savoir si je pouvais m'impliquer à 360 degrés. – Ce que vous faites là aujourd'hui ? – Exactement, c'est-à-dire être en capacité demain d'aller au contact des médias comme vous et d'expliquer ce qu'est la pratique du vélo, comment ça fonctionne, les aides, le côté atelier du vélo. – Je l'autorise, il y a quand même un côté pratique, les salariés veulent savoir à quelle hauteur ils sont remboursés. Est-ce que l'entreprise, puisqu'on paye bien la moitié du déplacement par la carte de métro, il y a des paiements ? L'entreprise peut abonder aussi l'achat ? – Donc normalement, c'est surtout les directeurs de la mobilité, parce qu'on a ce genre de personnes, ou les DRH qui peuvent être demain les leviers pour récupérer cette aide de l'État pour acheter son vélo. Voilà, c'est le côté pratico-pratique. – Et puis dans un mois, vous allez repartir dans vos entreprises, parce que vous êtes l'air de rien, une entrepreneuse audacieuse, on adore les recevoir sur ce plateau, et vous avez plein d'autres activités, je leur dis, d'intelligence artificielle, et vous faites une autre activité ? – Oui, j'ai une société de robotique et de coding pour les enfants, parce que je pense que… – Ça démarre là, hein ? – Oui, c'est maintenant, et aujourd'hui, c'est le monde qui est créé, c'est le leur, et qu'au travers du coding et des légos, on bâtit demain et après-demain. – Merci Séverine Débouy d'être venue nous rendre visite, ancienne cycliste pro et spécialiste de la montagne. – Exactement. – Qui est quand même l'épreuve la plus dingue en vélo, qu'on soit une femme ou un homme. – C'est comme une entreprise. – C'est pas rien quand même, la montagne. et ambassadrice de ce Mais à vélo, avec des informations très concrètes, maisavelo.fr, www.maisavelo.fr, on voit l'affiche, ça se passe partout en France, et vous aurez une sublime ambassadrice, Séverine Débouy. On ferme cette page, on se tourne vers l'éthique, on fait de la philo, évidemment, c'est smart philo, et j'accueille mon invité. – Sous-titrage ST' 501